Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au tableau de numération des nombres entiers. Les nombres entiers sont les nombres qui nous servent à compter. On commence donc avec une première activité qui consiste à compter ici le nombre de baguettes magiques. Notre système de numération est un système décimal, on compte en base 10. On va donc regrouper ces baguettes par paquets de 10. J'en ai un paquet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 paquets de 10, auxquels j'ajoute un paquet de 10 et 3 baguettes toutes seules. Les 10 paquets de 10, je les regroupe ensemble. 10 fois 10 unités, c'est ce qu'on appelle une centaine. 10 unités, on appelle ça une dizaine et il me reste 3 unités. Le nombre de baguettes magiques dans notre système de numération c'est 113 et il s'écrit de cette façon là. Donc je viens de le dire, notre système de numération c'est un système décimal. On utilise 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et grâce à ces chiffres, on va pouvoir écrire tous les nombres puisqu'on va regrouper ces nombres par paquets de 10. 10 unités nous donnent une dizaine, 10 dizaines nous donnent une centaine, etc. Et notre système est positionnel. La position de chaque chiffre dans l'écriture nous indique son rang et sa classe. On va préciser ça par la suite. Je commence avec mes unités. Je peux en avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Et quand j'ajoute une unité à 9, j'obtiens ce que j'appelle une dizaine et une dizaine c'est 10 unités. Je continue à augmenter mes unités jusqu'à ce que j'arrive à 19 unités. Si j'ajoute une unité à 19 unités, c'est comme si j'ajoutais une dizaine et 10 unités. Une dizaine et 10 unités, ça fait 2 dizaines. 2 dizaines, c'est 2 dizaines et 0 unités, c'est 20. Et on continue comme ça jusqu'à 99 unités ou bien 9 dizaines et 9 unités. Et si j'ajoute une unité à ce nombre, j'obtiens ce que j'appelle une centaine. Une centaine, c'est 10 dizaines ou 100 unités. Ces nombres que l'on peut écrire avec 3 chiffres ont partie de ce qu'on appelle la classe des unités simples. Et dans cette classe des unités simples, on a 3 rangs, le rang des unités, des dizaines et des centaines. La position d'un chiffre dans l'écriture d'un nombre dans notre système de numération va nous indiquer sa classe et son rang. 356 est un nombre de 3 chiffres. Il est constitué de 3 centaines, 5 dizaines et 6 unités. On peut le décomposer de la façon suivante, 3 x 100, plus 5 x 10, plus 6 x 1 ou 6. Quand on ajoute une unité à 999 unités, on obtient ce qu'on appelle un millier ou mille. Et la classe des milles va être constituée elle aussi d'un rang d'unités de dizaines et de centaines. Ensuite, on passe à la classe des millions et enfin à la classe des milliards. Dans chacune de ces classes, on retrouve les 3 rangs. Les nombres entiers s'écrivent avec des chiffres qui sont rangés dans les classes. Et dans chaque classe, on retrouve des rangs, on appelle ça aussi des ordres. Lorsqu'on va écrire nos nombres entiers, on fera bien attention dans leur écriture en chiffres à laisser un espace qui va nous permettre de repérer les classes. Comment faire pour décomposer des nombres entiers ? Si je veux décomposer ce nombre que je ne vais pas lire tout de suite parce qu'on va se servir du tableau de numération pour le lire. Je commence par la droite et j'écris un 4 dans la colonne des unités, puis un 5 dans la colonne des dizaines, un 3 dans la colonne des centaines et un 2 dans la colonne des unités de mille. Je n'ai plus de chiffres à placer. Ce nombre est donc constitué de 2 unités de mille, il est donc égal à 2 fois mille, plus 3 centaines, donc 3 fois 100, plus 5 dizaines, 5 fois 10, plus 4 unités simples, 4 fois 1. Pour lire ce nombre, je pars de la gauche et je regarde le premier chiffre. Il est écrit dans la classe des milliers. Il est le seul. J'ai donc 2 milliers. Ce nombre va commencer par se lire 2000. Les 3 chiffres suivants sont dans la classe des unités 5. Trois centaines, 5 dizaines et 4 unités. Ce nombre se lit donc 2354. Pour décomposer ce nombre, je commence à écrire chacun de ces chiffres dans une colonne en partant de la droite. Dans ce nombre, j'ai 3 dizaines de mille, donc 3 fois 10 mille, plus 5 unités de mille, donc 5 fois mille, plus 0 centaine d'unités simples, 0 fois 100, plus 8 dizaines d'unités simples, 8 fois 10, plus 0 unités, 0 fois 1. On n'est pas obligé d'écrire 0 fois 100 et 0 fois 1. On peut simplement écrire que ce nombre, c'est 3 fois 10 mille, plus 5 fois mille, plus 8 fois 10. Et pour lire ce nombre, je pars de la classe la plus à gauche. J'ai 35 dans la classe des mille, donc ce nombre, c'est 35 mille, et 80 dans la classe des unités simples, donc ce nombre se lit 35 mille, 80. Si je peux réécrire ce nombre, qui est égal à 8 fois 100 mille, plus 4 fois 10 mille, plus 9 fois 100, plus 7. 7, c'est 7 fois 1, c'est 7 unités de simples. Je commence par écrire 7 dans la colonne des unités d'unités simples. Ensuite, j'ai 9 fois 100, donc c'est 9 centaines d'unités simples, plus 4 fois 10 mille, j'ai donc 4 dizaines de mille, et 8 fois 100 mille, j'ai 8 centaines de mille. Dans les cases restées vides, je vais écrire des zéros. Il ne me reste plus maintenant qu'à écrire ce nom. Je regroupe les chiffres par paquet de 3 en partant de la droite, et je laisse un espace entre chacune des classes. Ce nombre se lit 840 mille, 907. Pour le nombre suivant, j'ai 7 centaines d'unités simples, donc j'écris un 7 dans la colonne des centaines d'unités simples. J'ai 2 fois 100 mille, donc deux centaines dans la classe des milliers, et 6 fois 1000, donc 6 unités dans la classe des milliers. Pour les colonnes restées vides, j'écris des zéros. Ce nombre, c'est 206 700. Et lorsque je l'écris en chiffres, je laisse bien un espace pour séparer chacune des classes. Grâce au tableau de numération, on peut aussi lire les grands nombres entiers. Par exemple, je voudrais lire ce nombre qui est très mal écrit. Pour l'écrire correctement, il aurait fallu que je mette un espace après chacun des groupes de 3 chiffres en partant de la droite. J'aurais vu ainsi apparaître les différentes classes. Je le place dans mon tableau. En partant de la droite, j'écris tous les chiffres. Voilà déjà son écriture en chiffres corrects, et maintenant pour le lire, je commence par la gauche. La première des classes qui est remplie sur la gauche, c'est la classe des milliards. Et dans cette classe des milliards, je lis 27. J'ai donc 27 milliards. Ensuite, dans la classe qui suit, c'est la classe des millions, j'ai 609. Donc j'ai 27 milliards, 609 millions. Pour la classe des milliers, j'ai 390. Donc 390 000. Et enfin, je termine avec la classe des unités simples, dans laquelle j'ai 226. Voilà donc la façon de lire ce nombre. 27 milliards, 609 millions, 390 milliers, 226. Pour revoir les règles d'orthographe, je t'invite à regarder la vidéo sur l'écriture des nombres entiers. Ce tableau de numération va également nous servir à écrire les nombres en chiffres. Si on me demande d'écrire en chiffres 3402, je commence par lire 3000. J'ai donc un 3 dans dans la classe des milliers, dans la colonne des unités. Ensuite vient 402, c'est-à-dire que dans la classe des unités simples, j'ai 4 centaines et 2 unités. Il me reste une colonne de vie, dans laquelle j'écris un 0. Pour écrire ce nombre en chiffres, je pense à laisser un espace entre le 3 qui fait partie de la classe des milliers et le 4 qui fait partie de la classe des unités simples. Pour écrire en chiffres ce nombre 17 milliards, 23 millions, 405. Je vais commencer par placer 17 milliards, donc 17 unités dans la classe des milliards. Une dizaine et 7 unités. Ensuite 23 millions, donc 2 dizaines et 3 unités dans la classe des millions. Et puis 405, donc 4 centaines et 5 unités dans la classe des unités simples. Dans toutes les cases qui sont restées vides, j'écris des 0. Et lorsque j'écris ce nombre en chiffres, je pense à laisser un espace pour séparer chacune des classes. Voilà l'écriture en chiffres de ce nombre. Le tableau de numération peut également nous aider à retrouver le chiffre des dizaines de milliers, centaines de millions, etc. On s'entraîne sur deux exemples. Si on te demande le chiffre des dizaines de mille de 824 458. J'écris ce nombre dans le tableau de numération et je cherche la colonne des dizaines dans la classe des mille. La colonne des dizaines de la classe des mille est occupée par le chiffre 2. Donc le chiffre des dizaines de mille de 824 458, c'est 2. Si on veut connaître le chiffre des unités de millions, de 589 milliards, 23 millions, 570 millions, 1, on écrit ce nombre dans le tableau de numération et on cherche la colonne des unités dans la classe des millions. Cette colonne est occupée par le chiffre 3, donc le chiffre des unités de millions de 589 milliards, 23 millions, 570 mille, 1 et le chiffre 3. C'est la fin des rappels sur ce tableau de numération. Le cours sur les nombres entiers continue. A bientôt pour une prochaine vidéo.